Bien sûr, à postériori, on peut dire qu'il était fiché, bien sûr, et donc on l'a raté, certes, mais en réalité, il y a beaucoup d'individus dans ces fichiers qui ne sont plus suivis de manière effective. Sur les 20 000, le fichier d'FSPRT qui contient aujourd'hui 20 000 noms, il y en a un peu plus de 10 000 qui sont suivis, c'est-à-dire qui constituent des objectifs des services. 4 000 par la DGSP, un peu plus de 4 000 par la DGSI, et le reste par les services territoriaux, des RPP et autres services. Donc ça, ce sont des objectifs prioritaires dont faisait partie cet individu. Il était, comme on dit, dans le haut du spectre, c'est-à-dire considéré comme parmi les plus dangereux, les plus radicalisés. Mais malheureusement, encore une fois, pour les contraintes que j'ai indiquées, un individu à un moment T peut effectivement représenter un danger pour les services. Non, mais l'âge importe peu, on a des individus dangereux qui sont bien plus jeunes que lui, l'âge importe peu. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas affecter suffisamment de moyens pour suivre l'ensemble de ces personnes au même moment. On est obligé de faire des choix, de faire un tri, et c'est ce que font tous les jours les services de renseignement. On est dans une matière qui est essentiellement humaine, le renseignement, la sélection, l'évaluation, procède d'un processus humain, ça n'est pas quelque chose de scientifique.